Et bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette épisode 78 de World of Warcraft, de Woz Blizzard Aventure, pardon. Beaucoup de, enfin d'autres petites choses ont changé depuis la dernière coupure, voilà, quelques semaines se sont écoulées encore une fois. Vu que j'enregistre cette série largement à l'avance, voilà, maintenant le temps va un petit peu se distendre entre les épisodes. Ça fait même quelques épisodes que c'est le cas. Depuis que je suis arrivé au niveau 120, à peu près, voilà. Donc, premièrement, on va faire le tour, alors déjà, voilà, j'ai une petite mascotte, c'est la tentation qu'on a eue dans le Temple des Ténèbres. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrai vous publier cet épisode, cet épisode bonus où je fais le Temple des Ténèbres avec Zahri, donc voilà, en Outre-Terre. Et où, enfin, on la chope pas en vidéo, mais voilà, donc comme ça on a toujours la sécurité avec ça. Je ne sais plus si je l'avais à l'épisode précédent, c'est pour ça que je fais la remarque. Autre chose, je ne sais plus si je vous avais montré cette monture-là. Voilà, à l'épisode précédent, que j'aime beaucoup, c'est un Drake, tout simplement. C'est le Drake qu'on a à Milestorm, près du Temple de la Terre. C'est un dragon qui spawn en gros deux fois par jour, à des horaires par contre qui ne sont vraiment pas faciles, parce que soit c'est très très tard dans la nuit, soit c'est très très tôt dans la matinée. Non, très tard dans la matinée, donc c'est plutôt dans les horaires de travail, je veux dire. Donc, voilà, elle n'est pas facile à voir si on n'est pas dans les bons horaires. Mais voilà, un soir, j'ai traîné un peu tard, et puis, bon, bah, voilà quoi, je l'ai eu. Voilà, donc je suis assez content, voilà, j'ai enfin un Drake. Depuis le temps que je voulais un Drake sur le jeu, je n'en avais jamais eu. Au niveau des autres, voilà, ça n'a pas trop trop changé. Alors, je ne sais pas comment je vais pouvoir tourner ça, mais j'ai aussi... Alors, là, voilà, au moment où je tourne, en fait, on est début du mois de mai 2020, c'est pour vous dire à quel point il y a beaucoup d'écart entre ce que vous regardez et le moment où c'est tourné. Et, voilà, c'est la semaine des enfants, et donc j'ai fait les quêtes avec cette orpheline de l'âge de sang, qui s'appelle, alors, dans les quêtes, je crois qu'elle s'appelle Salindra. Donc, vous aurez aussi un épisode spin-off avec elle, parce que j'ai fait les quêtes un petit peu en RP, et j'ai trouvé ça super mignon. Oh, il la regarde en plus, c'est trop trop mignon. Franchement, voilà, c'est... En fait, elle demande à ce que... C'est une orpheline, voilà, elle explique qu'elle a perdu, donc c'est ses parents à la guerre, et donc, elle se retrouve à l'orphelinat de Satra, donc, voilà, j'étais à l'orphelinat de Satra pour la semaine des enfants. C'est ma ville de cœur, un petit peu dans le jeu, Satra. D'ailleurs, j'ai remis ma pierre de foyer là-bas, parce que, hors Grimard, j'en peux plus. Honnêtement, j'en peux plus. À chaque fois que j'y vais, je me fais harceler, pourquoi... En gros, par les mendiants du jeu, voilà, il faut dire ce qui est. Donc, j'en peux plus, d'hors Grimard, donc j'ai remis ma pierre de foyer à Satra, et je fais mon business à Satra. Je trouve ça, voilà, je trouve que c'est... D'ailleurs, j'ai encore beaucoup de... On voit ce que je farme. Enfin, voilà. Donc, vous aurez un épisode plus 9 sur elle, et donc, elle veut, voilà, et elle veut voyager, donc on a quelques quêtes, où, déjà, en Outre-Terre, on voit quelques endroits de l'Outre-Terre. À chaque fois, les quêtes, elles sont intéressantes à lire, elles sont assez touchantes. Voilà, c'est très très mignon, j'aime beaucoup. Ça rajoute une profondeur au jeu, puis la dernière quête, honnêtement, voilà, elle est... Elle est vraiment touchante, où elle... Et il la regarde vraiment, il... Il a... D'accord, et donc vraiment, il... Voilà, tu sais, à la fin, elle dit, vous êtes mon grand frère. Enfin, voilà, c'est très très touchant. Donc, voilà. Et puis, en plus, là, voilà, en plus, ouais, je vois qu'il y a vraiment un comportement du jeu, en plus, où, ben, mon démoniste la surveille. En plus, elle dit qu'elle veut soit devenir mage, soit une puissante démoniste après. Donc, voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment touchant, ce personnage. J'aime beaucoup, et j'espère vraiment que je pourrai vous faire un très très bon spin-off. Essayez de faire... J'essaye, hein, de faire du montage pour cet épisode, parce que, vraiment, il m'a... Il m'a touché, donc j'espère vraiment que vous aurez un épisode entre deux. Mais, mais voilà, c'est la semaine des enfants, c'est quelque chose qui m'a... Qui m'a beaucoup plu. Et donc, j'ai tourné... Ça a pris 40 minutes de tournage, et j'espère vraiment faire un épisode dessus qui soit cool. J'aimerais bien faire un truc style Draw My Life, où, en fait, c'est elle qui narre sa journée avec moi. Vous voyez un petit peu ce genre de spin-off, un petit peu comme les OST de certains mangas, où, en fait, tu ne suis pas le personnage principal, on suit un personnage secondaire qui raconte sa journée, sa rencontre avec le personnage principal. Par exemple, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, One Punch Man, et dans les OAV de One Punch Man, il y a le fameux cyborg ami de... comment il s'appelle ? Xenos. Je crois que c'est ça, Xenos, qui... En fait, on ne suit pas vraiment One Punch Man, on suit plus Xenos qui suit One Punch Man, en fait. Enfin, Sentai... 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 Et donc, c'est un petit peu les mêmes effets que j'aimerais donner à cet épisode avec... Avec... Sans la... Sala... Attendez, je l'ai noté, son nom en plus, il est dans le nom du dossier que... Salandria, voilà, c'est ça, Salandria. Voilà, c'est juste une aparté, mais voilà, j'espère que cet épisode speed-off, il sortira. Je le mettrai certainement, par contre, je ne sais pas si je le mettrai dans la playlist de World of Warcraft ou à part. Peut-être dans le d'hiver. Bon, voilà. Bon, voilà, j'ai suffisamment parlé, ça fait déjà 5 minutes que cet épisode a commencé. On va continuer là où on en était, c'est-à-dire la Grande-Mère. On va partir pour aller chercher le corps de... du pirate, là. Voilà, de... Voilà, du Maréchal Valentine, c'est ça. C'est ça, c'est le corps du Maréchal, là. Qu'on doit les récupérer. Et on était très, très intrigués par ça. Parce que les morts-vivants, finalement, peuvent encore convertir des vivants à... En tant que réprouvés, donc ils contrôlent encore une partie du pouvoir du fléau. Et ça, c'est assez intriguant. C'est... Je pensais pas, et en fait... Voilà, j'avais été surpris au dernier épisode par ça. Donc, voilà. Donc, on est en direction de la Grande-Mère. J'ignore si on pourrait y retourner plus tard, mais... Ok. Alors, là, je sens, par contre... Qu'il va falloir que j'utilise mon sort de respiration interminable. Je vais prendre mes précautions. Invoquer mon marcheur du vide. Au cas où. C'est ici. Ok. Donc, on tourne sur vous pour aller récupérer le corps du maréchal Valentine au fond de l'eau. J'aime autant vous prévenir, vous allez devoir braver l'obscurité et la froideur des fonds. Adressez-vous à Hogwarts, à Tribor, qui a apporté le matériel nécessaire pour votre séance de plongée. Ok. Bon. Hors de ma vie ! Sans l'ombre d'un doute, les marées ne manquent pas. Valentine est là au fond. Vous aimez le jeu normal. Allez voir Hogwarts. Il cherchera d'équiper. De lui expliquer. Très bien. Ah d'accord. Ok. C'est lui qui est censé m'accompagner. On va la jouer un peu RP. J'ai envie. J'ai vraiment envie. Attendez. Slash. Voilà. J'ai envie de jouer un petit peu RP. Là, il y a 2-3. Voilà. Ça fait quelques semaines que je m'amuse à faire du RP. Et que je prends plaisir à faire ça. Avenez vite ! C'est-à-dire marcher au mieux de courir. Comment va ? Vraiment suivre les quêtes. Voilà. Je... J'aime bien. Règle numéro 1. On n'enlève jamais son casque. Vos histoires de respiration aquatique magique et tout le Barnum. Je ne veux pas en entendre parler. Il y a assez de pression là-bas pour vous broyer le crâne. Une elfe de sang. En plus, on utilisera une oreillette pour communiquer. Ah ! Ce bug. En plus, on utilisera une oreillette pour communiquer. Pendant la mission, on peut y aller. Je n'ai jamais enlevé le casque. Au prix. Je ne plaisante pas. Si vous la laissez allumer plus de, disons, 20 secondes, les requins viendront vous becqueter. Si vous envoyez un... Vous l'éteignez, Fissa. Compris. Ne pas les laisser... Ce bug, par contre, des bulles qui se ferment au bout de... Genre, même pas une minute. C'est de l'argent. Hop. Hop. On n'a pas eu ici un. Bon. On va faire l'impression des règles de sécurité. 3 à 7. Rien de passionnant. On y va. Allez, vite ! Ok. Et donc, j'ai bel et bien... D'accord. Ok. Alors, mon personnage se dirige tout seul. Je n'ai absolument cliqué sur rien. Je contrôle juste la caméra. Par contre, j'ai demandé à mon marcheur de me suivre. Et par contre, ma mascotte est restée à la surface. C'est... Wow. Ok. La musique est superbe. Attendez. Juste un petit peu. Parce que je la trouve... Je la trouve super. J'ai jamais fait de plongée. C'est un truc que je kifferais faire, IRL, quoi. Ouais, je vais dézoomer à fond, histoire qu'on ait le plus grand angle possible. C'est... Wow, quoi. C'est... J'adorerais faire de la plongée. Il y a beaucoup de choses dans ma vie que j'aimerais faire. Ça, clairement, ça en fait partie. Oh là, puis ça... Ça y est, là. On est dans les profondeurs. On reçoit très peu de lumière. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501